Bonjour à tous à la MDC Journal, un monde égalitaire concept qui a inspiré le thème choisi de la journée internationale de droits de l'homme, célébrée ce 10 décembre et repris du reste dès les premiers articles de la déclaration universelle. La Kinshasa, acteur et activiste ont tenu à marquer un saut particulier pour passer les messages sur le droit de l'homme. Des représentations scéniques ont été livrées au public en présence du ministre des droits humains, Albert Fabrice Poella. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions du journal. Bienvenue à tous, l'expérience de la République démocratique du Congo présentée au monde. Les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchidombo, a pris une part active par visioconférence au sommet sur la démocratie initié par son homologue américain, Joe Biden. Dans son intervention, le chef de l'État a évoqué les avancées enregistrées en matière de démocratie, mais dans la lutte contre la corruption, nous dit Pierre Kibambeso-Moïssa. C'est à l'invitation du président Joe Biden que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchidombo, a pris une part active au sommet sur la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection des droits humains organisé en visioconférence par les États-Unis d'Amérique. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement, des responsables de la société civile et des zones d'affaires participent à ces sommets. Les États-Unis n'ont pas tenu à s'ériger en donneurs de leçons en matière de la démocratie. Ces sommets visent le partage d'expériences avec des leaders mondiaux sur la question, a notamment précisé le président Biden dans son discours d'ouverture des assises. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchidombo, a été retenu parmi les intervenants au sommet de Washington sur la démocratie. Le Chaud de l'État a planché dans son discours sur les réformes politiques qu'il a engagées au pays, avec notamment la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés politiques à RDC, qui a connu sa première passation démocratique du pouvoir. Le président de la République a aussi relevé d'autres progrès enregistrés depuis son avènement à la magistratitude suprême, en matière de renforcement de la démocratie, la liberté d'expression, d'organisation, de rassemblement politique et de marche. Le chef de l'État n'a pas malgré de souligner sa politique de palabre arcaine, du dialogue, de l'application de la justice transitionnelle et de la protection des droits de l'homme et des médias. Les sommets de Washington sur la démocratie s'étendent sur des jours du 9 au 10 octobre 2021. C'est l'une des retombées de la participation de la RDC à la conférence internationale sur le climat COP26, tenue récemment à Glasgow en Écosse. Le Centre global d'adaptation sur les changements climatiques va ouvrir un bureau à Kinshasa. Patrick Verkogen, directeur général de ce centre, elle a dit au chef de l'État, Félix Antoine Tchikédi-Chulombo. C'est un reportage de Guylain Cavalondi. Retombée du sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique à la COP26 à Glasgow en Écosse, le président de l'État général du Centre global d'adaptation, une organisation mondiale, professeur Patrick Verkogen, séjourne à Kinshasa, conduit auprès du président de la République, Félix Antoine Tchikédi-Chulombo. Par la vice-première ministre, ministre de l'Allemagne, Eve Badaïba, il a annoncé l'application prochaine du programme d'adaptation qui devra mobiliser 25 milliards de dollars américains en 5 ans en faveur de l'Afrique, les continents qui n'ont pas occasionné le changement climatique, mais qui souffrent d'une situation causée par une autre partie de la planète. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, le PDG du Centre mondial d'adaptation a indiqué qu'un programme national, les tout premiers dits chars, sera signé avec son institution. Cette visite, c'est la toute première que j'effectue juste après avoir terminé la session de Glasgow. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme national qui se basera sur la collaboration entre le GCA et la République démocratique du Congo. C'est un programme unique et c'est le tout premier que nous allons signer avec un gouvernement d'un pays. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? C'est parce que la République démocratique du Congo est un pays solution. Mais il faut à présent que les partenaires au niveau international puissent soutenir cette solution et provoquer un passage à l'échelle, agrandir cette capacité d'être une solution. C'est ainsi qu'avec Mme la vice-premier ministre et tout à l'heure avec son excellence de président, nous nous sommes mis d'accord sur quatre axes d'intervention. Le premier axe d'intervention concernera la transformation de l'agriculture avec l'objectif que l'agriculture fasse moins de pression sur les forêts. Le deuxième axe concerne la construction d'infrastructures dans les pays qui peuvent résister les chocs dus aux événements extrêmes causés par le changement climatique. Le troisième axe d'intervention concerne la problématique de l'emploi des jeunes, à savoir trouver des mécanismes, mettre en place des mécanismes qui permettra à ce que les jeunes trouvent des emplois basés sur la nature et qui payent mieux, qui assurent mieux leur avenir. De manière tout à fait logique, le quatrième axe d'intervention concerne les finances climatiques. C'est d'une extrême importance qu'aujourd'hui, la finance climat qu'il y a au niveau international puisse couler à flot en réplique démocratique du Congo. Des résolutions de la pré-Cop 26 de Glasgow seront appliquées à RDC qui abritera le tout premier bureau national d'adaptation, atteste la vice-première ministre, ministre de l'Environnement. Après la conférence de Glasgow qui a réuni tous les pays du monde, la République démocratique du Congo est le premier pays où les résolutions ont commencé à se mettre en œuvre. Ça, c'est très important. Et le premier acte, l'avenue des CEOs d'adaptation. Deuxième acte, c'est l'installation du bureau national de l'adaptation en République démocratique du Congo. Là, le gouvernement congolais a donné les locaux nécessaires. Dès le mois de janvier, il y a un consultant qui sera mis en place ici, qui va travailler non seulement avec le ministère de l'Environnement et Développement Durable, mais aussi avec les autres ministères sectoriels concernés. Vous avez entendu parler de l'agriculture, des finances, des infrastructures, etc., dans les cadres aussi de développement rural. Donc voilà ce que je peux vous dire, que désormais, la RDC va commencer à capter les crédits carbone qu'elle n'avait pas capté avant, parce qu'avec GCA, nous allons avoir les données techniques nécessaires et aussi la possibilité de mettre en place les cadres légaux et aussi l'institution qui est l'autorité de régulation du marché des crédits carbone, qui va désormais fonctionner en République démocratique du Congo pour canaliser tout ce qu'il y a comme besoin de ces marchés, mettre le carbone congolais dans un registre au niveau international, avoir aussi à certifier le carbone congolais, évidemment accéder à la bourse au marché international concernant le carbone et pourquoi pas nous amener à rehausser aussi, à revoir à la hausse le prix de la tonne de carbone qui est vendue en Afrique entre 4 et 5 dollars américains, alors qu'à l'étranger, au pays du Nord, c'est entre 69 et 100 dollars américains. Vous avez reconnu les timbres vocales de notre confrère Pierre Kibambé-Somwe-Issa. Un premier pas, un premier contact depuis l'installation du nouveau bureau de la CENI et les membres de la plénière, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tchulomboa, reçu à la cité de l'Union africaine le bureau et la plénière de la centrale électorale. Le compte rendu est fait ici devant la presse par le président de la CENI, Délique Kadima. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de notre effort de rencontrer les parties prenantes nationales ainsi que les partenaires internationaux. Le président de la République étant lui-même le chef d'une institution, il fallait bien que nous les rencontrions. Et maintenant que nous l'avons rencontrée, nous allons voir toutes les autres institutions ainsi que les parties prenantes au processus électoral. pour avoir des échanges. Et c'est ce que nous avons fait. On a eu des très bons échanges. Nous avons discuté des besoins de la CENI parce que vous savez que le processus électoral commence. Et ça a été très bien reçu par le chef de l'État. Le chef était très réceptif parce qu'effectivement, comme nous l'avons dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il tient à ce que nous soyons en mesure de faire notre travail en toute indépendance. Il a insisté sur le caractère, la nature indépendante de la commission électorale et l'impartialité et faire le travail de façon professionnelle. Et le chef d'État a tenu à ce que le pays retrouve sa place dans le Conseil des Nations à travers les élections. Donc il a insisté sur cela. Et cela rencontre justement nos propres aspirations parce que nous comptons effectivement organiser des élections crédibles en termes de qualité et aussi en termes de promptitude, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Le train est vraiment en marche ? Le train est en marche. Comme vous le savez, nous avons déjà eu notre séminaire d'imprégnation. Nous travaillons sur notre feuille de route qui est quasiment finie. Et les choses ne vont plus traîner. Donc, soyez prêts. Autre chose à tort ou à raison, les sénateurs Augustin Matatapo-Nio accusent les bureaux du Sénat des complicités dans les accusations portées contre sa personne en justice des allégations rejetées par le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, qui a réagi séance, ténante des précisions dans ses commentaires, de José Bayutoukwebo et Sandra Nyangitabou. En réaction aux allégations du sénateur Matatapo-Nio, qui estime que le bureau du Sénat serait en complicité avec la justice pour lui priver de recouvrir ses humilités, le président du Sénat, Modeste Batil, dit n'être pas concerné, lui et son bureau, par ses allégations. Le bureau attend être notifié par la Cour de cassation du non-lieu, dont l'affaire de biens a réalisé, par laquelle ses humilités ont été levées par le Sénat. Je comprends son âme de l'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice, qui a des affaires. L'affaire Bucadanozo, pour laquelle vous êtes allé à la Cour, mais le 28 juin par l'équisitoire 16 et 17 du procureur général. Il nous a censé pour un tout nouveau dossier, de biens a réalisés, où on vous a accusé de justifier le montant de 110 millions, 907 millions, 681 dollars américains, et 27 millions, 844 euros. Voilà le dossier pour lequel vous êtes militaire en toute une vie. Et donc, par paralysme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, c'est ce que je vous ai dit ici, les gens et les collègues, c'est de dire, dès que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici, de biens a réalisé, pas dans Bucadanozo, dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Si vous voulez être lavé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence, et comme ça, vous vous laissez tranquille. Le Premier ministre revient de Dar es Salaam, Jean-Michel Samaloukonde Kengia, représenté le chef de l'État à la célébration marquant le 60e anniversaire de l'accession de la Tanzanie à la souveraineté nationale et internationale. Patti Tondangoukizunda, Marcel Moubenga, bienvenue à l'Ousala, et Julien Piana nous propose les images de son retour à la capitale. C'est tard dans la soirée de jeudi, nez décembre 2021, que le Premier ministre a regagné Kinshasa après avoir pris part à la commémoration des 60 ans de l'indépendance de la Tanzanie. À l'aéroport international d'Injili, Jean-Michel Samaloukonde Kengia a surconscrit les cadres de sa mission de quelques heures à Dar es Salaam. Je suis allé répondre à une demande de son excellence, M. le Président de la République de l'État, au soutien à apporter à la République Sœur de la Tanzanie. Nous avons été pour leur apporter ce message du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine qui est toujours à côté de tous les pays membres et le cas précis ici à la Tanzanie. et donc nous avons apporté à son homologue la présidente Samia ces messages d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis l'indépendance, depuis ses 60 ans d'indépendance. Et le message que nous avons reçu et qui a été donné de toutes les façons à la nation au niveau de la Tanzanie est un message de développement de la République de la Tanzanie. Donc nous avons été fiers de participer à tous ces événements d'être à côté de ce frère de la Tanzanie, à côté d'autres nations africaines qui étaient d'ailleurs aussi avec nous. Les chefs de l'exécutif national s'est dissatisfait d'avoir accompli la mission lui confiée par les chefs de l'État précédant un exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Rentrons en Tanzanie où le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kengi a représenté le chef de l'État président en exercice de l'Union africaine à la fête de l'indépendance de ces pays. 9 décembre 1961, 9 décembre 2021, la Tanzanie totalit 60 ans d'indépendance. Il fait de célébrer avec pompe devant sa pédante Samia Soulouassane. Invité à cette fête nationale en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo s'est fait représenter par les premiers ministres du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kengi. Cette république fédérale de la Tanzanie, multipartite et présidentielle dans son histoire, en 1890, était établi un protectorat par la Grande-Bretagne sur l'archipel des Anzibars pendant que l'Allemagne régnait sur le Rwanda et les Burundis avec la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Son autonomie d'Aleko Monuef acquise grâce à la Grande-Bretagne a renforcé les poids politiques des faits. Le président Julius Nyerere perdait l'indépendance pour unifier les îles Zanzibar, Pemba et Tanganyika devenues aujourd'hui Tanzanie. À la tête de son pays, Samia Soulouassane a succédé au président John Mangoufouli décédé le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. Était présent dans la cérémonie plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Tout à fait autre chose, une communication importante a été faite au corps diplomatique par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à Pala. Il s'agissait de fixer les esprits sur les opérations en cours entre les armées congolaises et ougandaises contre les forces négatives dans la partie Est de la République démocratique du Congo sans papier de Doris Mozotambou rendu par Edith Chalakatala. Une rencontre coutume diplomatique qui n'a pas pu avoir lieu plus tôt à cause de l'agenda très chargé du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à sa prise de fonction. La communication de ce jour au corps diplomatique en République démocratique du Congo a porté sur les soutiens tous azimuts dont doit bénéficier la mutualisation des efforts des phares d'essai et des UPDF dans la traque des ADEF Nalu dans les provinces sous état de siège de Litori et du Nord Kivu. Le passé fâcheux des années 90 entre certes les esprits mais la lutte contre le terrorisme impose cette mutualisation des efforts entre l'Ouganda et la RDC qui ne doit aucunement être confondu avec une quelconque aliénation d'une partie du territoire national. Aussi bien en droit qu'en fait les opérations actuelles sont amplement justifiées. Il n'y a nulle part matière ni à l'aliénation de la souveraineté de la RDC ni à la reproduction de l'histoire des rébellions des années 90 comme Dequin y prétend. Nous nous trouvons ici dans l'hypothèse parfaite de légitime défense et de menace à la paix ainsi qu'à la sécurité non seulement des deux états mais aussi de celle de l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale ici représentée a été sensibilisée par le gouvernement de la RDC sur les opérations en cours dans l'est du pays. Justement en rapport avec cette traque la coopération entre l'Ouganda et la RDC vient d'être renforcée. Les ministres et la défense des deux pays ont signé à Bouna un accord des coopérations militaires pour traquer les groupes armés notamment les ADF Nalu. C'est fait. L'accord général de coopération amateur de la défense entre la RDC et l'Ouganda est désormais paraffé. Un accord voulu par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tiseké de Tchilombo et son nom le gougandais Yoerika Goutamuseveni pour notamment métalliser les forces afin de traquer les terroristes ADF dans les provinces de l'Uturi et du Nord Kivu. A Bouna le ministre de la défense de l'Ouganda et de la RDC ont paraffé le document visant à harmoniser le vie pour la récite des sous-opérations. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle et dans cet accord-là cela est consigné. Mais il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique disons lié à la défense dans l'accord. L'accord va gérer les relations de coopération militaire entre l'Ouganda et le Congo. S'il y a des groupes armés locaux qui sont à cheval entre l'Ouganda et le Congo cet accord va s'éterner. Vous pouvez être sûr que cet accord est un élément majeur qui va booster la gestion de l'état de Sidi. Signalant qui c'est vers 16h et local que la délégation ougandaise a quitté Bounian après 24 raids de mission pour gagner Kampala salué à l'aéroport Mourang de Bounia par le gouvernement militaire de l'Uturi et le lieutenant général Lubayanka Shoma Jouni. La rumba congolaise classée au patrimoine mondial le gouvernement suit le processus des prêts le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaïaï et la ministre de la culture étaient devant la presse pour décortiquer ces sujets suivants. Je remercie les préférences de la rumba qui ont fait qu'aujourd'hui nous puissions être célébrés nous les Congolais. Ici par préciseur je vois tout cela tous les faiseurs de la rumba les artistes musiciens certainement les littéraires les grands écrivains les grands sculpteurs qui ont essayé de valoriser la rumba l'occasion ici de les reconnaître et de les féliciter pour ce grand travail d'esprit ce travail matériel mais qui est reconnu par des générations et par le monde je ne peux pas manquer vraiment de remercier le chef de l'état le président de la république lui qui a cru à l'homme congolais lui qui a cru aux artistes en plaçant non seulement sa vision sur les thèmes culturels mais aussi profita de son mandat à l'ino-africaine qu'il a placé encore sous les thèmes de la culture il a intitulé culture art et patrimoine le vieux pour construire l'afrique que nous voulons ce sont des opportunités aujourd'hui si nous parlons de la rumba c'est parce qu'il a cru en la rumba cette vision là de la rumba il a dit la rumba devra être inscrite au patrimoine à la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO voilà aujourd'hui ça arrive c'est un aboutissement il faut lui dire merci pour avoir cru en la rumba une question dans ce journal où en sommes-nous avec le processus d'accélération des impacts du plan national stratégique des développements sur les sociales congolais le ministre du plan s'est exprimé au conseil économique et social suivi au centre l'intérêt supérieur de la population l'objectif est donc de produire un avis d'opérationnalisation des piliers créateurs de richesses du PNSD 3 et 5 afin d'orienter les efforts et les investissements sur le secteur des lieux de croissance inclusif pour une réduction sensible et rapide de la pauvreté je souhaite plein succès aux travaux de réflexion de cet atelier le vice-ministre du plan Chris Pembadou Pandou a centré son discours sur les socias des congolais en vue de dégager une feuille des routes priorité au peuple prenant la parole à son tour les conseillers spéciaux du chef de l'état en matière de la lutte contre la pauvreté a vanté le travail abattu par les conseils économiques et sociaux les conseils économiques et sociaux va donc produire un avis d'opérationnalisation depuis les créateurs des richesses de PNSD afin d'orienter les efforts et investissements sur des secteurs les vies des croissances inclusives pour une réduction sensible et rapide de la pauvreté La première journée de la septième conférence internationale sur la paix et sécurité en Afrique a vécu à Dakar au Sénégal placé sous les thèmes enjeux des stabilités post-COVID-19 défis sécuritaires et nouvelles menaces les participants se sont penchés sur le voiseux moyen pouvant permettre à vaincre la pandémie de la COVID-19 et la cyberattaque qui impacte négativement sur l'économie et suivez ce reportage de Christine Lenzo Le jeu de stabilité post-COVID-19 défis sécuritaires et nouvelles menaces une thématique développée par les différents panélistes de cette première journée de la septième conférence internationale de Dakar sur la paix et sécurité en Afrique Pour les différents orateurs les populations africaines ont fait preuve d'une grande résilience avant de relever une explosion des cyberattaques à des fins de prédation notamment à l'endroit des acteurs économiques sans oublier de nombreuses discussions et interrogations dans les réseaux sociaux déstabilisant parfois les pouvoirs publics parlant du défi sanitaire l'Afrique est vers la voie d'une stratégie concertée condition indispensable non seulement pour vaincre la pandémie mais aussi pour assurer la sortie des crises sanitaires rapides du continent africain Autre réflexion concernait les défis démographiques et environnementaux afin d'en réduire les impacts sur la paix la sécurité et le développement de l'Afrique ajouté à cela la cybercriminalité et la lutte contre la désinformation des questions qui ont ouvert un débat autour de la guerre informationnelle sur les nouveaux supports numériques les panélistes se sont à cet effet fixés rendez-vous ce mardi 7 décembre pour poursuivre leurs échanges les cadres des ministères de la santé éducation professionnelle famille enfants affaires sociales sont en formation sur la thématique soins et développement de l'enfant nous dit Ramazani Moulanda les cadres nationaux et provinciaux de l'administration publique congolaise sont à formation dans un atelier multisectoriel sur la thématique de soins et développement de la petite enfance en RDC parmi les apprenants il y a les cadres issus des ministères qui sont impliqués dans la gestion de l'enfant à l'âge pré-scolaire notre pays la RDC fait face à un problème série de santé publique qu'on appelle la malnutrition pendant que la maman conçut que le cerveau de l'enfant se développe jusqu'à l'âge de 10 ans et si l'enfant est atteint de la malnutrition ça fera qu'il aura sur le plan physique un retard de croissance mais il aura aussi son cerveau qui va être altéré or la réponse à la malnutrition ne peut pas être donnée seulement dans le secteur de la santé parce que si on met tous les efforts de la santé à 100% nous ne pouvons résoudre que 20% des problèmes de la malnutrition c'est ainsi depuis un certain temps il y a cet aspect de multisectorialité qui nous met tous ensemble l'ouverture de la session a eu lieu hier 9 de cendres à Bazangungou dans les beaux cadres du centre colla je déclare ouverte cette session de formation des formateurs en ICD pour la République démocratique du gouvernement je vous remercie pendant 5 jours les apprenants qui sont venus des 17 provinces de la RDC et ils seront formés sur les soins et développement de l'enfant congolais avec un focus particulier sur la stimulation du cerveau de l'enfant à l'âge pré-scolaire pour le professeur Georges Milumbu consultant de l'UNICEF et l'un des formateurs le développement d'un pays n'est pas une question de prière il faut seulement savoir stimuler le cerveau de l'enfant par le jeu et la communication à l'âge pré-scolaire dans ce cas on aura préparé l'enfant à devenir responsable à l'âge adulte un atelier d'adoption des outils de formation et protection de soins complets d'avortement sur la femme a été organisé à Kinshasa nous dit Serge Merlin 6 de 3 jours ont eu pour objectif entre autres de doter la république démocratique du Congo des outils d'avortement sécurisés et des soins complets centrés sur la femme ainsi que d'accroître la disponibilité des services aux femmes lorsque les en ont besoin parmi les participants il y avait notamment les représentants du secrétaire général à la santé la délégation de la coordination provinciale la santé les médecins et autres personnels de santé ainsi que les membres la société civile et d'autres partenaires dont AIPAS les travaux de cet atelier se sont appuyés largement sur l'analyse des prestations et des gestions des soins liés à l'avortement sécurisé à cela s'est ajouté l'ampleur les causes et les conséquences des avortements sur la mortalité maternelle en RDC les intervenants ont lors de les exposés patients revus et présentés les guides des soins complets ainsi que les manuels les prestations en soins complets sont sur la femme présenter les contenus des drafts des outils de formation des prestations et des gestions des soins complets d'avortement centré sur la femme aux parties prenantes recueillir et consolider les feedbacks des parties prenantes intégrer le feedback des parties prenantes dans les outils de formation des prestations et de gestion et définir les dernières étapes Cet atelier d'adoption des outils d'avortement sécurisé des soins complets sont aussi la femme a été organisé par les programmes nationales de santé et de la réproduction avec l'appui de l'organisation internationale AIPAS protéger la nature c'est protéger la vie dans toutes les dimensions la jeunesse HEMBA a apporté sa contribution dans la préservation de l'environnement en marche de la journée internationale de l'arbre c'était à travers la coordination provinciale de cette structure dans la ville de Lubonchi province du Okatanga Rikinzuziloa Mayawel nous en parle à travers ses reportages A l'occasion de la journée internationale de l'arbre sous le thème arbre une identité culturelle et une cohésion sociale la jeunesse HEMBA a organisé une marche de santé à Lubonbashi une branche des Toulboungés sous la coordination de Samy Mouganza Mougalou a réuni tous les jeunes HEMBA venus des différents coins de la province du Okatanga tout est parti de la place de la gare et c'est cessé les marcheurs ont emprunté l'avenue Lumumba avant d'atteindre le boulevard Moussiri pour chuter au niveau du monument Zélorand des Iri Kabila ensemble comme un seul corps les jeunes HEMBA ont respecté les mots d'ordre du chef de l'état Félix Danton Tshiseke de Chilombo celui des plantaires milliards d'arbres pour la conservation des écosystèmes le coordonnateur provincial Samy Mouganza Mougalou a prêché par l'exemple en plantant quelques plantunes au quartier KRA il sera tour à tour suivi par ce frère nous sommes parmi le pays solution par rapport aux problèmes liés au réchauffement climatique il revient en nous jeunesse de s'engager de prendre nos responsabilités pour pérenniser notre réserve naturelle le coordonnateur des jeunes HEMBA en a profité pour produire quelques conseils il leur a dit nous devons être fiers d'être HEMBA nous avons l'obligation de promouvoir notre culture l'amour doit régner au sein de notre association c'était avant le partage d'un verre d'amitié au siège de la jeunesse HEMBA fin de ce journal de Géti Oumatoukou Matete réalisé par Diane Balaka et Peshomou Bengayaka Songo madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi au revoir